et bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue dans ce nouveau stream dans cette revue de presse du lundi 14 mars joyeux lundi à tous et à toutes ça faisait ça faisait bien longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour une revue de presse la semaine dernière j'avais failli en faire une et puis peut-être dix minutes avant le début du live il y a les plombs qui ont sauté et l'installation électrique à la maison est très vieille et du coup il fallait trouver un plomb à remplacer remplacer le plomb enfin bref toute une aventure mais aujourd'hui tout a l'air de fonctionner et donc voilà donc c'est super et on commence notre revue de presse avec un article de la nasa sur la sonde europa clipper alors europa clipper qu'est ce que c'est c'est une sonde qui va bientôt être lancée en direction d'une des lunes de jupiter la lune europe d'où le nom europa clipper parce que europe c'est une lune de glace avec plein 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 de glaces d'eau à sa surface enfin plutôt sous donc à la surface c'est de la glace d'eau et sous cette couche de glace d'eau et ben il ya un océan d'eau liquide donc ça nous intéresse beaucoup parce que finalement on se dit ah bah tiens peut-être qu'on pourrait trouver des traces de vie salut adam terence bienvenue joyeux lundi donc peut-être qu'on pourrait trouver des traces de vie dans cet océan d'eau glacée et il ya le chat qui vient d'arriver et qui a l'air de vouloir venir sur mon épaule elle sait pas trop ce qu'elle veut faire ah si je me doutez bien donc shawan le chat vous dit bonjour aussi et donc europa clipper c'est une sonde qui va aller explorer europe et qui va notamment passer à travers des des panaches salut capraille bienvenue joyeux lundi donc europa clipper là on voit le système de propulsion de la sonde là c'est un des instruments donc c'est le spectrographe en ultraviolet donc il va collecter de la lumière ultraviolette et diviser cette lumière là en toutes les couleurs d'ultraviolet possible et pour analyser des compositions chimiques de ce que la sonde verra là on a l'antenne donc l'antenne au gain qui va pouvoir permettre à la sonde de renvoyer des données vers la terre alors là il ya personne dans la photo mais derrière on voit des tables voilà donc les tables ce qui donne un petit peu un espèce d'ordre de grandeur de combien que c'est grand l'antenne donc l'antenne elle est quand même plutôt grande parce que forcément bah c'est des tailles à hauteur d'humains donc un humain il ira peut-être sa tête elle ira là et puis ses pieds seront ici et puis la table elle a pas l'air super loin de l'antenne non plus donc il n'y a pas non plus une grosse perspective bref c'est une grosse antenne c'est une grosse antenne parce que forcément la sonde elle sera au niveau de jupiter donc il faudra envoyer des données loin et puis on va essayer de collecter plein de données donc il y aura plein de données à renvoyer et puis là au milieu c'est une vue d'artiste de la sonde une fois qu'elle sera arrivée autour de europe donc là la planète avec les espèces de griffures là c'est pas une planète c'est une lune c'est le satellite de jupiter et jupiter qu'on voit juste derrière et donc la sonde donc là on a un peu des nouvelles de cette sonde parce que cette sonde a commencé à être assemblée et donc pas l'assemblage forcément c'est le dernier la dernière phase avant avant le lancement d'abord on prépare tous les trucs et puis on planifie et puis après on commence à construire les différentes parties on assemble les différentes parties et puis après on le lance donc là on arrive quand même vers vers plutôt plutôt la fin du parcours de repas clipper parce que c'est une sonde ça fait un bout de temps déjà que qu'on est en train d'y songer et de travailler dessus et donc quand elle sera assemblée cette sonde fera à peu près la taille d'un suv avec des panneaux solaires absolument gigantesques donc des panneaux solaires qui font la taille d'un terrain de basket et on a besoin de panneaux solaires aussi grand parce que forcément quand on est au niveau de jupiter et ben on est très très loin du soleil on est à peu de près à 5 unités astronomiques et des brouettes 5,2 si je ne dis pas de bêtises et donc c'est plutôt loin et la quantité d'énergie qu'on peut recueillir avec des panneaux solaires diminue au carré avec la distance qu'on a par rapport au soleil donc pour avoir assez d'énergie pour faire fonctionner cette façon on a besoin de panneaux solaires énormes et donc ils ont commencé à faire l'assemblage et y aura-t-il des retards provoqués par la crise russo-ukrainienne c'est une très bonne question je sais pas du tout europa clipper je sais pas si la russie a une participation dans la sonde et pour l'instant on en est juste à l'assemblage donc peut-être pas enfin c'est à dire que lors toutes les différentes parties elles ont été fabriquées il reste plus qu'à les mettre ensemble donc les problèmes d'approvisionnement d'aluminium devrait pas avoir trop d'impact et sinon pour ce qui est du lancement avec la fusée ça je sais pas le lancement sera dans un bout de temps quand même donc je sais ne saurais pas dire ce qui va se passer d'ici là et donc d'ici la fin de l'année il ya tous les instruments qui seront terminés et qui pourraient être montés dans cette sonde donc le système de propulsion donc le système de propulsion c'est celui qu'on voit dans cette photo là il fait à peu près 3 mètres de haut pardon si c'est ça 3 mètres de haut et l'antenne l'antenne qui va servir à communiquer avec la terre elle fait trois mètres de diamètre donc voilà donc c'est quand même de c'est quand même un beau bébé quoi et europe elle est intéressante parce que va et web peut-être lancé par une par ariane on verra après là il ya le dernier lancement d'arriane normalement qui qui approche d'arriane 5 plutôt qui approche et il me semble que ariane spas est en train de préparer l'arrivée d'arriane 6 et donc il y aura je sais pas si si ça pourrait être lancé sur une ariane 5 on verra je m'y connais je m'y connais moins en fusée j'avoue et donc on va explorer donc europe a parce qu'il ya plus il ya à peu près deux fois plus d'eau sur europe qu'il y en a sur toute la terre donc vraiment ça fait beaucoup d'eau et en plus on pense que il y a une un endroit où l'eau liquide est directement en contact avec de la roche et les exobiologistes pensent que ça pourrait être un critère important pour la formation de molécules organiques et éventuellement de deux trucs vivants et puis europe elle est aussi intéressante pour une autre raison qui est que la couche supérieure de glace elle est plutôt fine si on la compare à celle de ganymède la couche de glace qui a en surface elle est vraiment très très épaisse celle d'europe l'est beaucoup moins ce qui veut dire que les gens à la nana se disent que peut-être que plus tard on pourra creuser un trou dans la glace d'europe et envoyer un espèce de sous-marin explorer l'eau qui a sous la surface alors évidemment c'est pas pour tout de suite et un des buts de europa clipper c'est justement de préparer ce genre d'éventualité là de voir si peut-être effectivement ça serait possible ou pas du tout et va aussi regarder donc là justement l'épaisseur de la couche de glace voir si va peut-être qu'on pourrait la traverser avec un avec un seul et envoyer un sous-marin sous la surface et puis va voir la composition des panaches qui sont qui sont éjectés donc à la surface il ya certains endroits où il ya comment comme un espèce de geyser il ya de la matière qui sort par un trou dans la glace et europa clipper son but ça va notamment être de traverser ses plumes pour essayer de voir ce qu'il ya dedans et donc il ya le premier instrument scientifique qui a été terminée et qui a été livré au à l'endroit où ils sont en train de tout assembler qui est le spectrographe en ultraviolet dont je vous montrais la photo tout en haut le spectrographe en ultraviolet qui est en train de les gens qui sont en train de travailler dessus et puis encore je crois huit autres instruments qui vont qui vont arriver et puis au fur et à mesure chaque instrument va être intégré dans la sonde est testé à nouveau et parce qu'il faut aussi être sûr que une fois que c'est intégré ça communique bien avec toutes les toutes les différentes parties de la sonde et puis une fois que tout ça sera fait une fois que l'assemblage sera terminée eh ben on va amener europa clipper dans une énorme chambre à vide qui va permettre de tester la sonde dans les dents des conditions proches de celles que la sonde aura une fois qu'elle sera lancée dans l'espace donc du vide du froid du faux des vibrations tout ça tout ça voilà voilà pour voilà pour europa clipper et on continue avec toujours à la préparation de mission d'exploration du système solaire avec les a qui est en train de tester une antenne spéciale pour une mission vers vénus donc il ya la mission il ya l'agence spatiale européenne les a qui a accepté l'été dernier une mission vers vénus qui s'appelle en vision et cette mission va être va se mettre en orbite autour de vénus et essayer de mesurer tout ce qu'elle peut depuis leur bite y compris en allant jusqu'à ce qui se passe à l'intérieur de la planète et puis de voir aussi parce qu'il se passe dans l'atmosphère et du coup ils ont décidé pour la tester de la mettre à bord d'un ballon alors donc il ya le subsurface radar sounder donc c'est un radar qui va essayer de voir ce qui se passe justement sous la surface parce que en fonction des longueurs d'onde qu'on utilise différents matériaux vont être plus ou moins transparents et donc là l'idée c'est qu'on utilise un radar pour voir un petit peu ce qui se passe directement en dessous de la surface et pour tester ça ils ont mis l'instrument à bord d'un ballon et pour essayer de voir si si effectivement ça fonctionne comme prévu et puis voir ce qu'il faudrait ce qu'il faudrait modifier ou pas pour que pour que ensuite la sonde soit un succès et alors ils auraient pu tester cet instrument alors il y a le chat qui est en train de s'emmêler dans le câble de l'écouteur alors je vais prendre un instant pour la démêler du câble parce que sinon elle va commencer à paniquer et voilà c'est bon la pauvre il y avait le câble de l'écouteur qui avait fait trois tours autour de sa patte et qui était en train de lui peut-être de lui faire mal je ne sais pas elle avait pas l'air d'être très rassurée tout va mieux elle est démêlée donc ils auraient pu ils auraient pu tester cet instrument au sol mais du coup depuis le sol il y aurait eu des interférences avec tout ce qu'il y a autour tous les cailloux qui a autour et du coup pour vraiment tester dans des conditions plus proches des conditions réelles il fallait le monter en altitude monter cet instrument en altitude pour justement éviter d'avoir ces intérêts ces interférences là et les résultats de ce test montre que l'antenne fonctionne comme prévu donc voilà donc très très bonne nouvelle donc cette cette mission envision est en avance petit à petit et bientôt on aura des sondes autour de venus qui nous permettent d'apprendre plein de choses sur sur cette planète qui finalement reste assez mystérieuse encore encore aujourd'hui et ensuite on continue toujours avec ce qui se passe dans le système solaire et l'agence spatiale européenne il y a donc une question qui intéresse beaucoup les jazanges spatiales c'est comment est ce qu'on fait pour produire de l'oxygène in situ c'est à dire donc sur place donc on arrive sur place que ce soit sur la lune ou sur mars et comment est ce qu'on fait pour produire de l'oxygène pour permettre aux astronautes de survivre parce que si on amène l'oxygène avec nous et ben ça fait beaucoup de poids et beaucoup de poids ça veut dire beaucoup de carburant et donc c'est beaucoup plus cher et un moyen pour réduire le coût d'une mission et avoir besoin de moins de fusées pour pour la lancer c'est justement d'utiliser les ressources qui existent sur place plutôt que de tout amener avec donc c'est ce qu'on appelle parfois le in situ resource utilization ou ISRU et donc il y a l'agence spatiale européenne qui est en train d'explorer l'utilisation de roches oxydées pour extraire l'oxygène de ces roches et donc c'est ces roches oxydées sont intéressantes déjà parce qu'on se dit peut-être on pourra en extraire de l'oxygène mais aussi parce que ces roches là pourraient être dangereuses pour les astronautes donc c'est ces roches qui ont été très oxydées par exemple sur mars la couleur rouge vient justement du fait que ces roches soient oxydées donc c'est l'oxygène qui a réagi avec la surface des roches l'oxygène qui était dans l'atmosphère qui a réagi avec la surface des roches et qui leur donne cette teinte particulière et il y a ces roches sont suffisamment oxydées pour qu'on se dise ah bah peut-être que si les astronautes entrent en contact avec ces roches là eh ben l'oxygène contenu dans ces roches va réagir avec la peau des astronautes et peut-être leur faire des brûlures chimiques mais du coup donc il ya un peu des dangers associés là à ça mais il ya aussi des avantages et c'est c'est finalement des recherches qui remontent à qui remontent à assez loin parce que la question de de quoi sont composés les les roches martiennes c'est une question qui remonte à loin et déjà avec les les sondes vikings qui sont américaines vikings qui avait atterri sur mars il y avait une expérience qui consistait à mettre un petit peu de liquide avec des espèces de nutriments des trucs qui favorisent la croissance de bactéries sur un petit échantillon de sol martien et de voir ce qui se passe et quand on applique justement cette petite quantité de liquide plein de nutriments sur des roches martiens eh ben il ya un dégazement qui se passe il ya une réaction chimique qui se produit alors au début on se disait ah bah oui bah si il ya une réaction chimique c'est parce que il doit y avoir de la vie à des bactéries qui utilisent les nutriments qui font ce que font des bactéries et qui relâchent des gaz et sauf que après quand on a pris le même échantillon de roche sur lequel on avait déjà mis ce liquide là on a remis du liquide et ben il se passait plus rien ce qui indiquait que c'était plutôt une réaction chimique qu'une réaction biologique parce que si ça avait été une réaction biologique mais les bactéries elles seraient toujours là et puis elles seraient encore plus contentes de recevoir du liquide plein de nutriments et elle continuerait à dégazer alors que si c'est une réaction chimique et ben les réactifs qui avaient fait la réaction la première fois et ben ils ont tous été consommés par la réaction et donc il n'y a plus rien pour réagir et du coup bah effectivement quand on met cette espèce de liquide avec des nutriments sur des roches martiennes et ben on a un dégazement qui se produit mais si on en met plus et ben on n'a pas la quantité de dégazement n'est pas proportionnelle à la quantité de liquide qu'on met il ya un moment où ça sature et il n'y a plus de réaction qui se passe et donc justement cette production d'oxygène qu'on avait observé avec les soins de vikin et ben c'était une réaction de réduction une réaction de réduction qui a produit de produits de l'oxygène et on se dit que peut-être le même genre de réaction de réduction pourrait se produire si des humains entrés en contact avec ces roches là en fait on sait pas trop mais il semblerait que ce soit une possibilité et puis c'est aussi intéressant de voir où est ce qu'on pourrait trouver ces espèces de super oxydes ces roches très très oxydées parce que si on voit des roches comme celle ci qui sont ultra réactives et ben on peut se dire que si il y avait des fossiles d'une vie passée à cet endroit là et bien ces fossiles ils auront été détruits par les réactions de réduction avec ces roches super oxydées donc peut-être que si on veut chercher des fossiles d'une vie passée et ben il vaut mieux chercher à des endroits où il n'y a pas ces roches super oxydées alors sur terre on essaie de faire des expériences avec des analogues donc les analogues c'est quoi les roches de mars on n'en a pas récupéré on n'a pas récupéré d'échantillons vraiment de la surface de mars alors il ya persévérance qui est sur le coup qui en train de collecter des échantillons à ramener mais c'est pas c'est pas encore fait on les a pas encore ramené et du coup on n'a pas vraiment d'échantillons de sable martien qu'on pourrait qu'on pourrait examiner avec lesquels on pourrait faire des expériences et du coup les scientifiques utilisent ce qu'on appelle des analogues donc des roches qui ressemblent on pense à ce à quoi ressemble le régolithe martien d'ailleurs on peut trouver sur internet on peut acheter sur internet des analogues de roches martiennes et des analogues de roches lunaire il ya des sites où où ils proposent justement différents types même d'analogues de roche marc de régolithe martien de régolithe de régolithe lunaire et donc vous pouvez en acheter et faire vos propres expériences avec votre analogue de régolithe et donc ils utilisent justement ces analogues pour voir un petit peu quel genre d'ex quel genre de réaction chimique peuvent se produire avec ces roches qui on pense ressemblent à celles de mars et on pourrait essayer pour essayer de mieux comprendre ce qui pourrait se passer une fois qu'on sera effectivement sur mars alors il ya capraille qui demande est ce que la dégradation des rouges de la pouvoir je reprends est ce que la dégradation des roues de curiosity est liée à ces roches super oxydées alors a priori non vraiment ce qui ce qui a endommagé les roues de curiosity c'est le fait que les roches étaient beaucoup plus abrasive que ce qu'on avait anticipé donc il y avait vraiment plein de petits bouts pointus dans tous les sens et du coup ça ça fin ça percée des trous quoi dans les roues parce que il y avait il y avait des bouts pointus et ça c'est un truc qu'on a assez bien réussi à enfin ce problème là on arrive à peu près à le gérer tout simplement en faisant attention à là où on roule en évitant les cailloux qu'ont l'air trop pointus et effectivement au début de la mission curiosity ça a été un ça a été un gros problème à une grosse sens d'inquiétude mais ensuite en roulant de façon un petit peu plus précautionneuse les scientifiques et les ingénieurs de l'équipe de curiosity ont réussi à réduire un petit peu ce problème là mais ouais c'est surtout à cause de l'abrasivité des roches et donc voilà donc on prépare des futures des futures missions vers vers mars il y a mon fond vert qui est en train de faire des bêtises pourtant tout à l'heure quand je l'avais réglé ça avait l'air d'aller il y a peut-être la lumière qui a changé parce que j'ai une fenêtre ouverte à côté donc des fois ça peut être assez sensible à ce genre de variation là bon peu importe et on continue avec cette fois ci une photo prise par Hubble d'un jet donc là on a une une étoile très jeune qui a éjecté un jet de gaz qui se déplace à des vitesses supersoniques voilà donc là on a une étoile très jeune et puis on voit donc là il est un petit peu caché par par la poussière mais de ce côté là on le voit très bien il y a un jet de matière oh le chat revient et parce que les étoiles jeunes c'est des objets qui sont qui sont très variables qui sont très capricieux avec qui il peut arriver plein de choses et donc c'est un jet de matière qui est supersonique alors vous allez me dire mais dans l'espace il n'y a pas de son qui se propage alors comment est-ce qu'on peut être supersonique alors il n'y a pas de son que nous on est capable d'entendre qui se propage parce qu'il n'y a pas assez de matière pour ça mais il peut quand même y avoir des ondes de choc qui se créent parce que il y a quand même de la matière il y a quand même un petit peu de matière même si même s'il a comme ça dans la photo on voit pas trop qu'il ya vraiment beaucoup de matière qui se balade mais il y a quand même il y a quand même de la matière et donc le jet qui est émis par ces tétoiles et ben il peut interagir avec cette matière là et il provoque du coup des ondes de choc parce qu'il se déplace très très vite et donc dans le milieu interstellaire on peut aussi déterminer une vitesse du son alors ça sera des sons qu'on n'entend pas de même que avec la lumière ben les ondes électromagnétiques il ya la lumière qu'on est capable de voir mais il ya aussi la lumière infrarouge la lumière ultraviolette les rayons x etc donc tout ça ça fait partie d'un même spectre c'est simplement en faisant varier la fréquence on a différentes différentes couleurs différents types de rayonnements électromagnétiques et ben avec le son c'est pareil il ya des sons qu'on va pas entendre il ya des infrasons des ultrasons les chauves-souris par exemple qui produisent des ultrasons pour se repérer dans l'espace parce que les ultrasons vont rebondir sur sur les surfaces alors que les infrasons vont plutôt traverser les objets solides et donc les éléphants par exemple communiquent avec des infrasons mais donc on peut avoir des sons à n'importe quelle fréquence finalement et donc c'est juste que bah là il ya il ya très peu de matière donc les sons que nous on est capable d'entendre et ben il se propage pas mais il peut quand même y avoir on peut quand même définir une vitesse du son et on connaît la vitesse de ces ondes de choc dans l'espace oui moi je ne la connais pas mais on on est capable de mesurer ça j'ai eu j'ai eu des cours où on mesurait ce genre de choses oui oui on avait on avait fait on avait fait ce genre de calcul en haut classe mais là je saurais pas dire qu'elle est quelle est la vitesse ici et je crois pas que ce soit précisé non plus dans la description qui est en dessous mais enfin en tout cas oui c'est quelque chose qu'on est capable de connaître c'est quelque chose qu'on est qu'on est capable de mesurer de calculer et donc c'est cet objet cette étoile très très jeune fait partie d'une classe d'objets qu'on appelle des objets de herbig haro donc c'est ces espèces de d'espèces de nuages un petit peu un petit peu étendu voilà donc c'est des structures de herbig haro et c'est des objets qui vont évoluer plutôt rapidement sur les échelles astronomiques parce que ça va évoluer au cours de seulement quelques années et ils disent que donc c'est cet objet là en particulier a déjà été pris en photo par hubble en 94 et en 2007 puis en 2015 et du coup je me demande s'il ya d'autres photos de la quoi ça ressemblait à ces époques là ah oui donc là on a l'étoile l'étoile très très jeune qui éjecte donc de la matière et là on a la structure de herbig haro est donc de 94 sur la première ligne 98 la deuxième et 2007 la troisième donc là on a pris les trois photos on les a mises les unes au dessus des autres et effectivement là on voit par exemple cette espèce de petit bout de nuages là et ben au début il est là et puis après il avance petit à petit pareil là on voit que du coup bah ça ça avance c'est en train d'être éjecté par l'étoile et effectivement bah du coup ça ça évolue quand même assez vite pour pour un phénomène astrophysique donc cet objet là il est quelque part dans la nébuleuse d'orion donc la nébuleuse d'orion c'est l'espèce de pouponnière d'étoiles qui est juste en dessous de la ceinture de la constellation d'orion si vous avez même juste un tout petit télescope c'est quelque chose qui est tout à fait facile à facile à observer c'est facile à observer en hiver ça se voit très bien c'est une super cible d'astrophotographie donc si vous voulez si vous avez un appareil photo et que vous pouvez prendre des poses longues et ben c'est vraiment le genre d'objet que vous pouvez essayer de prendre en photo et le chat pense que je suis un arbre à chat et une des raisons pour lesquelles on est en train de réobserver cet objet là avec le télescope Hubble c'est parce qu'on est en train de préparer la mission du JWST donc le JWST qui a été lancé qui est en train d'être calibré avec tous ces instruments qui vont être testés dans les mois à venir et qui va bientôt pouvoir faire de la science d'ici quelques mois et on observe certains objets avec le télescope Hubble ou avec d'autres télescopes pour justement préparer l'émission du JWST et dire ah bah oui bah tiens faut qu'on regarde ah bah peut-être cet objet là il vaut mieux qu'on le regarde à tel moment plutôt qu'à tel autre moment parce qu'il y a quelque chose de périodique qui se produit etc et puis aussi ça nous permettra de comparer justement bah les images qui ont été prises par Hubble et les images qui ont été prises par le JWST et d'essayer de mieux comprendre bah la structure de ce qu'on voit avec ces différents clans de l'onde parce que le JWST il va regarder en infrarouge moyen et proche alors que le télescope Hubble regarde surtout en lumière visible et puis un petit peu en infrarouge donc c'est vraiment des instruments qui vont être complémentaires et on va pouvoir associer les observations qui sont faites avec les deux instruments ça va être terrible ça va être trop bien voilà et puis on continue avec des objets qui émettent de la matière qui émettent de la matière très rapide avec donc l'observation de particules cosmiques qui sont accélérées par une nova alors nova c'est c'est le mot latin pour dire nouveau parce que il y a très très longtemps bah des fois on avait des nouvelles étoiles qui apparaissaient dans le ciel et puis à l'époque on comprenait pas trop ce qui se passait mais en tout cas on voyait ah bah tiens aujourd'hui les nouvelles étoiles qui apparaissent dans telle constellation et donc on appelait ça des novas parce que c'était des nouvelles étoiles et avec les avancées de la science eh ben on a fini par comprendre que en fait c'était des explosions qui se produisait alors pour plein de raisons différentes il ya plusieurs types de novas de supernova qui donc ont des mécanismes différents à l'oeuvre et on arrive non seulement on sait que c'est des explosions mais en plus on arrive à les classifier en fonction du mécanisme qui a produit cette explosion et donc dans une de ces novas eh ben on a observé des particules cosmiques qui sont accélérées avec des accélérations jamais vu auparavant donc là donc là ils disent donc les novas sont des explosions cosmiques très puissantes capables d'accélérer les particules et les accélérations ont été mesurés à des énergies plusieurs centaines de fois aux observations précédentes qui avaient été faites et aussi c'est intéressant parce que jusqu'à présent on avait plutôt tendance à arriver peut-être à la fin de l'observation à la fin de là où il y avait vraiment des trucs à observer et là on a pu observer la nova en direct du début à la fin et donc en l'occurrence donc le mécanisme qui a produit l'explosion c'est parce que il y a deux étoiles qui sont en orbite l'une autour de l'autre et il y a une des deux étoiles c'est une naine blanche alors naine blanche c'est ce qui reste quand il y a une étoile à peine plus grande que le soleil qui arrive en fin de vie et qui éjecte toutes ses couches supérieures il reste plus que le centre de l'étoile qui dans lequel il ya plus de réaction de fusion donc il ya plus de production de chaleur par contre il ya toute la chaleur qui a été emmagasiné pendant la vie de l'étoile qui se dissipe petit à petit et du coup bah c'est ces objets continuent de rayonner faiblement et donc c'est pour ça qu'on appelle ça des naines blanches et quand on a un système avec deux étoiles et ben il arrive souvent qu'il y ait une des deux étoiles qui va arriver en fin de vie avant l'autre et donc c'est ce qui s'est produit ici donc on a une naine blanche et puis une étoile un peu plus standard en quelque sorte et donc celle ci en particulier elle est dans la constellation du serpentaire rs off qui je suis pas sûre de ce comment se prononce le mot latin donc rs ça veut dire que c'est une étoile variable en fait les étoiles variables elles vont tout avoir soit un code à deux lettres donc voilà par exemple rs soit la lettre v suivi d'un nombre ça aussi c'est pour des raisons historiques quand on a commencé à observer des étoiles variables on s'est dit ah bah tiens on va leur donner des noms genre va vb vc etc et puis après vz puis après wa wb etc et puis au bout d'un moment et ben on est arrivé à cours de code à deux lettres et du coup on a décidé de faire plus simple et de juste dire v comme variable suivi d'un nombre qui donne l'ordre dans lequel l'étoile a été découverte et donc il y a l'étoile qui est naine blanche donc la naine blanche qui est en train de manger en quelque sorte de la matière qui provient de l'autre étoile donc par par interaction gravitationnel tout simplement les deux étoiles sont suffisamment proches l'une de l'autre pour qu'il y ait de la matière qui passe de l'étoile standard en quelque sorte à l'étoile de type naine blanche et sauf que une naine blanche il y a un peu une limite à pas franchir qui correspond à 1,44 fois la masse du soleil donc quand une naine blanche dépasse cette limite là il y a des choses qui se passent au milieu et qui font que il va y avoir une explosion donc vraiment c'est une limite qui est infranchissable pour pour les naines blanches et c'est quelque chose qui se produit à peu près tous les 15 à 20 ans donc la naine blanche elle va accriter de la matière accriter de la matière accriter les matières et puis au bout d'un moment elle explose elle relâche plein de matière dans toutes les directions et puis là elle continue d'accriter de la matière de sa voisine elle accrète elle accrète elle accrète pouf elle explose et puis après elle accrète 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 pouf explose et exactement adam terence qui dit la masse de chandrasekhar et je crois que c'est la bonne orthographe même et ouais c'est ça c'est la masse de chandrasekhar la limite de chandrasekhar et du coup c'est c'est quelque chose qu'on a réussi à observer et du coup dans cette nova les les énergies auxquelles les particules ont été accélérées ont atteint les limites prédites par par les modèles théoriques et on pense que si les particules ont pu être accélérées aussi efficacement c'est à cause du champ magnétique de la dame blanche donc ce champ magnétique qui aide à accélérer les particules et donc les 7 7 7 7 nova qui a été observé pendant un mois après son explosion et du coup ça a permis aussi aux scientifiques de voir comment ça évolue dans le temps et de voir ces particules qui accélèrent comme comme dans un film et c'est aussi un exemple de collaboration entre amateurs et professionnels parce que 7 7 nova elle a d'abord été détectée par un astronome amateur qui a fait savoir à la communauté scientifique qu'il y avait cet événement qui était en train de se produire et du coup les astronomes professionnels ont pu directement tourner des gros instruments vers cette nova et vraiment observer cette explosion et puis ce qui se passe après l'explosion pendant pendant un mois donc ils l'ont vu quasiment dès le début parce que il ya justement il ya eu cette cette alerte rapide et grâce à un amateur donc ils ont vu quasiment dès le début et puis ensuite ils ont pu suivre pendant plus d'un mois donc c'est plutôt cool et ben ça va nous dire ça va nous dire aussi plein de choses sur la comment ça fonctionne et puis permettre de tester les limites de nos modèles aussi et donc voilà donc une jolie une jolie vue d'artiste du système donc là j'imagine qu'il doit y avoir la naine blanche qui est le petit point ici l'étoile qui est en train de perdre de la masse ici avec des espèces de courants de matière qui vont de l'étoile normale à la naine blanche et puis tout autour les bulles provoquées par par l'explosion de la nova voilà et puis on continue avec cette fois ci un article de l'observatoire de strasbourg est toujours avec une étoile un peu particulière qui est en train de manger sa voisine et donc là cette fois ci c'est pas c'est pas une naine blanche c'est une étoile à neutrons alors une étoile à neutrons c'est c'est un objet qui d'abord était connu de façon théorique on se disait ah bah tiens la matière pourrait se comporter de cette façon là dans certaines conditions et on pourrait se retrouver avec une étoile où il ya que des neutrons vu ce qu'on sait de la physique des particules et tout ça tout ça et puis c'est plus tard qu'on a commencé à en observer en vrai et donc là l'observatoire de strasbourg ils ont observé justement une binaire avec une étoile à neutrons et une étoile une étoile plus standard et donc on a de la matière de de l'étoile qui est arrachée par l'étoile à neutrons et qui est accrété par cette étoile à neutrons et ce qui est ce qui est intéressant ce qui intéresse ce qui intéresse les physiciens les astrophysiciens c'est qu'il ya un disque d'accrétion du coup qui s'est formé donc il ya la matière qui provient de l'étoile qui entre dans une spirale autour de l'étoile à neutrons alors on n'est pas sûr de si c'est une étoile à neutrons ou un trou noir ça pourrait être l'un ou l'autre mais en tout cas c'est un objet très compact et on voit aussi de la matière qui s'échappe avec avec du gaz du gaz de tiède donc ça veut dire que c'est des particules qui s'agitent un petit peu mais pas trop et d'habitude on voit du vent donc chaud ou froid donc chaud ça veut dire que les particules dans ce bon là s'agit beaucoup froid ça veut dire que les particules s'agitent pas vous et ils ont utilisé plusieurs télescopes différents qui observe chacun dans des zones différentes du spectre qu'ils ont utilisé le télescope spatial huble que vous connaissez peut-être et puis aussi un télescope qui XMM newton est un télescope européen qui observe en rayon x qui est très très chouette si vous êtes à toulouse il y a une maquette grandeur nature de ce télescope XMM newton et c'est un peu assez impressionnant d'être debout à côté de cette pâte et voire la taille du schmilblick et puis ils ont aussi utilisé le vérité et le télescope qui est aux canaries et pour combiner ces informations et finalement avoir plus d'informations sur quel type de lumière est ce que est ce que c'est cet objet là émet et où est ce que les différents types de lumière sont émis pour essayer de comprendre finalement ce qui se passe et puis ensuite on continue avec cette fois ci une utilisation un petit peu surprenante d'étoiles à neutrons d'un certain type d'étoiles à neutrons particuliers les pulsars alors les pulsars c'est des étoiles à neutrons qui émettent de la lumière de chaque côté qui vont avoir un jet ici de qui vont émettre des particules dans une direction préférentielle et qui vont tourner sur eux-mêmes mais l'axe de rotation il va pas être aligné avec l'axe de là où il ya de la lumière très forte qui est mise et du coup ça va faire comme un phare donc là on peut imaginer donc le décès l'étoile à neutrons et donc ça va faire comme un phare et donc à chaque fois que il ya le jet qui passe devant la terre et ben on va voir un pulse de lumière et puis le reste du temps va avoir moins de lumière et donc ça va faire comme un comme un phare où on voit des pulses de lumière c'est pour ça qu'on appelle ça des pulsars et en fait bas les pulsars on pourrait s'en servir pour la cryptographie la cryptographie souvent ça va être basé sur sur des nombres aléatoires et une des questions ça va être là comment est ce qu'on fait pour générer ces nombres aléatoires et les pulsars ils ont quand même un certain côté aléatoire et du coup on pourrait utiliser cet aléa pour justement générer générer des clés et du coup à faire faire de la cryptographie c'est rigolo il ya un papier qui est sorti qui est sorti là dessus il n'y a pas très très longtemps c'est une utilisation un peu surprenante des pulsars que je trouve que je trouve rigolote voilà et puis on revient vers le système solaire avec cette fois ci la sonde solar orbiter alors cela orbiteur c'est une sonde de l'agence spatiale européenne et de la nasa donc c'est un partenariat entre les deux agences spatiales et aujourd'hui il passe l'orbite de mercure et dans un peu plus d'une seule dans presque deux semaines il va s'approcher encore plus du soleil va atteindre sa plus proche approche du soleil et donc c'est une sonde qui va nous permettre notamment de voir la météo du soleil donc le soleil c'est un objet qui est actif et qui parfois va émettre des de la matière et de la matière qui va se trouver éjecté avec des éruptions solaires des coronal mass ejection des éjections de masse coronales des morceaux de couronne en fait les zones les plus externes du soleil qui se retrouvent éjectés ça peut partir dans n'importe quelle direction et des fois ça peut partir en direction de la terre et quand ça arrive sur terre ça peut faire des dégâts sur terre alors déjà pour les satellites mais aussi si c'est une éruption suffisamment violente ça peut même faire des dégâts pour l'électronique qu'on a au sol et du coup on est intéressé de savoir quand ça fasse produire histoire d'avoir quelques jours d'avance pour savoir quand il faut éteindre nos appareils électroniques pour les protéger et donc solar erupteur est en chemin vers le soleil il passe l'orbite de mercure aujourd'hui et il va nous permettre de savoir plein de choses sur le soleil et puis on continue avec avec le système solaire c'était pas cet article là que j'avais en tête je suis je suis perdu dans mes articles bon c'est pas grave c'est une jolie photo quand même parce que donc on parle beaucoup du rover persévérance en ce moment mais le rover curiosity est aussi sur mars en train de continuer à explorer la planète rouge et de nous faire voir plein de choses de sa surface et donc là donc la nasa nous montre à cette image qui a été prise d'une roche avec une forme très curieuse qui a été prise en photo avec l'instrument mali à bord à bord de curiosity donc et en fait c'est une photo qui est faite en fusionnant plein d'images en fusionnant plusieurs images différentes prise par par donc cet instrument mali et l'idée c'est que en fusionnant des images comme ça et ben on peut envoyer plus d'informations en fait c'est une façon de comprimer de de compresser les données de compresser les données qui sont collectées et comme ça on peut envoyer avec moins de bande passante les images vers la terre et puis toujours avec curiosity toujours avec curiosity donc ça fait 10 ans que le rover pour le seul martien et un récemment il a trouvé des roches qui vraisemblablement sont le résultat d'interactions entre des roches sédimentaires et de l'eau liquide donc le but principal de curiosity c'était d'étudier l'habitabilité de mars donc l'habitabilité c'est la capacité que mars a pu avoir dans le passé à avoir des conditions dans lesquelles peut-être de la vie aurait pu se développer alors c'est très très vague comme terme mais en tout cas c'était c'était ça le but c'était un peu follow the water donc suivre l'eau c'était le slogan de la nasa pour cette mission là et donc avec avec ces nouvelles observations qui ont été faites récemment par curiosity eh ben on a trouvé justement ces sédiments qui sont donc des minéraux argileux et qui indiquent l'interaction entre des roches sédimentaires et de l'eau liquide et c'est ces types de minéraux argileux sont particulièrement intéressants parce que ils sont un milieu qui permet de préserver des molécules organiques donc s'il ya des molécules organiques qui se retrouvent dans ces roches là eh ben potentiellement elles auraient pu être préservées et on pourrait peut-être les trouver à cet endroit là donc si si on a eu s'il y a eu à une époque des molécules organiques sur mars eh ben là c'est un bon endroit pour essayer de trouver des traces de ces molécules organiques du passé et voilà et puis évidemment on a aussi la mission era qui est en cours de préparation par l'agence spatiale européenne era c'est la deuxième partie d'une mission la première partie c'était d'art c'était une sonde de la nasa qui est allée taper contre un astéroïde donc il ya didymos et dimorphos c'est un couple d'astéroïdes ces deux astéroïdes binaires qui sont en orbite l'un autour de l'autre et d'art donc la sonde de lana la sonde de la nasa elle est allée se projeter contre un de ces un des deux pour le décaler un petit peu et l'idée c'est que si d'art a effectivement réussi à dévier la trajectoire de l'astéroïde impacté eh ben on va le voir dans l'orbite entre didymos et dimorphos s'il y en a un des deux qui s'est retrouvé un peu poussé et ben leur orbite va changer et c'est le but de la mission era d'aller voir comment est-ce que dart a modifié le système didymos dimorphos donc il ya et donc era va être être lancé prochainement et pour l'instant era est en cours d'assemblage donc là on le voit dans une chambre dans une salle blanche une salle propre pardon en suisse quelque part en suisse alors je sais pas quel laboratoire est en train de l'assembler je crois que c'est pas l'université de genève en tout cas mais je sais pas quel quel labo est en train de l'assembler et donc il va voir era va va observer de près l'orbite de didymos et des dimorphos mais aussi regarder l'endroit où dart et a impacté pour voir qu'elle est ce qu'il ya il ya des roches qui ont été projetés etc et va devoir de voir un petit peu le résultat de cet impact entre dart et un astéroïde nous voilà donc pour l'instant era est en cours d'assemblage en suisse et puis prochainement ça sera envoyé en italie pour y accrocher le module de propulsion et le lancement aura et en tout cas pour l'instant prévu en octobre 2024 et puis évidemment je pouvais pas faire faire une revue de presse sans parler de là où on est le télescope spatial web et donc là on est en train d'ajuster la hauteur des miroirs donc on avait ajusté l'orientation des miroirs et donc là on est en train de faire en sorte que tous les miroirs soient au même niveau pour que pour que les images se forment correctement et puis pendant ce temps pendant qu'on est en train de de régler la position fine des miroirs eh ben il ya aussi l'équipe de nir spec donc le spectrographe en infrarouge proche qui a aussi fait des tests et vérifier que tout se passait bien alors cet instrument là donc nir spec c'est un instrument de l'ESA donc à bord de du jw st donc il ya ce grand miroir un petit miroir secondaire et puis il ya quatre instruments à la queue leuleux quatre instruments qui peuvent être utilisés il y en a un qui est entièrement fait par par l'agence spatiale européenne et un qui est en collaboration entre la nasa et l'ESA et donc avec nir spec cet instrument européen eh ben ils ont vérifié que le la roue à filtre fonctionnait bien ils ont regardé que dans toutes les positions ça ça allait bien et puis ils ont enregistré de données de référence en fait des données de calibrage pour voir comment la comment la roue se déplace et est ce qu'elle se positionne bien pour chacune des positions donc une roue à filtre c'est comme son nom l'indique c'est une roue et il ya plein de filtres qui vont être placés et puis la roue elle va tourner et puis comme ça on pourra utiliser différents filtres selon ce qu'on veut faire et du coup ils ont vérifié que bas à chaque position de la roue à filtre et ben la roue à filtre elle était bien bien placé et là on est content parce que du premier coup ça a marché voilà c'est formidable et puis il ya aussi donc des réseaux un prisme et un miroir qui servent à séparer la lumière qui arrive et donc pareil bah ils ont vérifié que ça fonctionnait bien et donc nirspec nirspec fonctionne donc c'est pas mal ça continue d'avancer et on est en bonne voie pour pour faire pour voir faire de la science dans quelques mois voilà et ça c'est très très chouette qu'après qui dit bingo et oui et ça ça sera trop trop chouette quand on pourra faire de la science avec le gwst j'ai très très hâte et puis on continue avec cette fois ci un projet de sciences participatives auxquelles vous pouvez participer depuis chez vous depuis depuis le confort de votre canapé ou ou de 2 ou rouler et donc c'est donc zooniverse c'est un site qui rassemble plein de projets de sciences participatives et donc vous pouvez regarder des images qui viennent soit de la terre soit de titan le satellite de saturne et dire si vous pensez qu'il ya un cratère d'impact ou pas et adam terence qui demande un genre de seti alors seti c'est un peu particulier c'est qui le but c'était d'utiliser les ordinateurs des gens là le but c'est d'utiliser les yeux des gens mais ouais c'est c'est un peu le même genre le même genre de truc l'idée ça va être d'impliquer des gens qui sont pas forcément astronomes dans ces projets là et puis bah à la fois un petit peu de faire de la vulgarisation d'expliquer un petit peu les choses et puis aussi va de dd à traiter des données scientifiques et donc l'idée c'est qu'il ya des images en radar qui ont été prises par les sondes qui sont en orbite autour ou qui étaient en orbite autour de titan ouais le mon fond bleu a des fois des des ratés je suis pas exactement sûr des fois je me déplace et puis ça change les ombres un petit peu sur le fond vert et en fait il faut il faut vraiment pas que je me déplace quand j'ai le fond vert derrière moi parce que sinon ça fait des choses très bizarre mais c'est difficile de penser à pas bouger surtout que des fois je me bougeant je parle en bougeant les mains je bouge les mains en parlant bref donc là donc le but c'est de trouver des cratères d'impact dans les images salut à rasin bar bienvenue à toi joyeux lundi on a on a presque fini la revue de presse là j'étais dans la rubrique de des trucs qu'on peut faire qu'on peut faire chez soi et donc on a des images qui ont été prises soit de titan soit de la terre et puis on essaie de trouver des cratères d'impact qui sont dans ces images et puis derrière c'est utilisé par les scientifiques qui étudie titan pour essayer d'en savoir plus sur la surface de titan de comprendre son histoire etc et donc c'est ils ont ils ont besoin de petites mains en quelque sorte pour pour essayer de voir ça et puis c'est aussi une opportunité pour regarder des images et puis aussi un petit peu essayer de comprendre ce qu'ils font voilà il ya et il ya le lien dans le chat et puis la dernière rubrique de cette de cette matinée c'est le 13 gas orbiteurs parce que c'est son anniversaire de son lancement qui a donc c'était en 2016 qu'il a été lancé donc il ya six ans aujourd'hui cette sonde européenne a été lancé vers mars alors ça faisait partie il y avait il y avait deux parties il y avait la partie orbiteurs et la partie lander avec schiaparelli qui schiaparelli ça a été un échec là schiaparelli s'est écrasé parce qu'il ya le parachute qui s'est pas déployé au bon moment par contre l'orbiteur lui a bien réussi sa mise en orbite et collecte collecte des informations notamment au sujet du méthane du méthane et puis d'autres d'autres gaz qui peuvent être présents dans l'atmosphère martienne et puis donc exomars il y avait il y avait plusieurs parties donc il y avait l'orbiteur qui est une réussite le lander qui s'est écrasé et le rover qui va bientôt arriver le rover qui va s'appeler rosaline franklin et qui va être lancé très bientôt et voilà donc c'est l'anniversaire de tegeo tegeo qui a permis de découvrir plein de choses au sujet de l'atmosphère martienne et notamment de voir un petit peu comment évolue la teneur en méthane de la atmosphère martienne dans l'espace et dans le temps et puis aussi de mesurer la présence de plein d'autres gaz et est ce qu'on a une date officielle pour rosaline franklin je sais pas c'est une très bonne question est ce que la page wikipédia dit quelque chose 20 septembre 2022 apparemment qui est prévu donc ça c'est un article qui date de 2020 donc c'est un article qui date un petit peu mais en tout cas ils disent qu'il sera lancé dans les douze jours qui suivent le 20 septembre de cette année voilà après ça c'est enfin en gros cette fenêtre là et va être elle est calculée à l'avance par rapport au fait que la terre et mars soient alignés donc normalement sera dans cette fenêtre de douze jours ça c'est à peu près sûr par contre c'est difficile de dire à l'avance exactement lequel de ces deux jours la fusée sera lancée tout simplement parce que la météo peut changer au dernier moment et donc ça vraiment le le jour précis du lancement on le connaître un petit peu à la dernière minute mais en tout cas cette fenêtre de douze jours elle est calculée à l'avance parce que ça dépend de la position relative de la terre et de mars et donc voilà voilà pour aujourd'hui merci beaucoup à tous et à toutes d'être d'être venu pour cette revue de presse on se retrouve je l'espère la semaine prochaine pour pour une autre revue de presse et puis d'ici là portez vous bien et à bientôt ciao ciao merci d'être venu